merci il est plus grand que moi merci samuel alors pour ceux qui viennent pour la première fois à verdun il y en a dans cette salle donc ne croyez pas que ce temps estival est une exception c'était comme ça depuis un mois voilà donc revenez sans aucun souci sera très heureux de vous y accueillir alors il ya la clim mais fait quand même chaud bon alors franchement je suis très très heureux de vous accueillir ici en tant que président du pays de verdun pour une co-organisation va dire florence une co-organisation entre le service du pays de verdun et puis florence durant tornard donc fondatrice et déléguée ville internet au niveau national alors je suis très heureux c'est les cinquièmes assises territoriales alors je sais plus l'ordre mais il y avait vannes fleurie sur orne lille et dernièrement beauvais et puis donc c'est un tour de france et vous avez choisi ville internet dans ce cadre du tour de france de venir ici en 2016 à verdun c'est très symbolique contrairement à un autre tour de france qui nous a littéralement évité voilà donc je suis très heureux de vous accueillir ici parce que vous le savez tous et tous je suis quand même un militant du numérique depuis des décennies enfin depuis des années mais plus de 10 15 ans et donc j'ai eu l'occasion de d'intervenir beaucoup dans des réunions comme celle ci au niveau national avec ville internet mais aussi avec les associations l'association des maires de france donc je suis content de quelque part d'organiser ce premier rendez vous autour du numérique et pour moi l'enjeu c'est pas d'organiser quelque chose autour du numérique mais c'est vraiment ce que ça peut bouleverser dans notre quotidien numérique mais encore une fois le numérique au service de l'homme c'est ça qui est le plus important c'est pas la techno en tant que tel c'est tous les bouleversements que ça peut apporter et c'est ça qui m'intéresse vraiment c'est un enjeu de développement économique et social et comme l'a dit samuel je crois vraiment à la ruralité je suis un fervent tu sais florence je suis un fervent défenseur à chaque fois que je vais n'importe tout dans en france voilà la ruralité la meuse la ruralité la meuse parce que je crois que c'est un territoire d'amour ce que je crois j'en suis complètement persuadé donc merci à toutes et tous d'être présents bon tu en as salué quelques-uns le conseil départemental la région qui viendra tout à l'heure clôturer pour nous parler d'ailleurs du 30 parce que ça intéresse pas mal d'élus le schéma départemental et puis après le schéma régional en tout cas le très haut débit débit donc on vous saluera au fur et à mesure de ces assises je voudrais remercier l'équipe du pays avec roxane lorraine céline jean philippe qui ont contribué à l'organisation de de cette journée et puis nos partenaires là vous êtes on est diffusé en direct sur le site ville internet sur le site du pays de verdun et sur ln radio point tv donc je remercie notamment lipcast lipcast c'est un une petite start up qui permet effectivement de diffuser sur le web et qui nous a offert son player c'est comme ça que ça marche pour pouvoir être transmis sur le web je remercie aussi à tpm c'est une association à tpm vidéo c'est une association guillaume et son équipe au fond là une association de stené mais qui maintenant un rayonnement national et ce sont des professionnels de la de la vidéo et puis je remercie aussi que agora saint jean eric bonnet qui nous accompagne avec marie à la technique il accompagne sur la partie technique et je remercie et ça permet quelque part de de parler un peu du débit arnaud remoisville le dsi de la comité d'agglomération parce que pour amener l'internet ici alors les élus ruraux on se plaint effectivement on veut du débit et du débit on y a de quoi mais c'est pas simple non plus à verdun parce que pour pouvoir diffuser sur le web on a besoin de au moins minimum on va dire deux mégas montant c'est en montant on va pas rentrer dans la technique mais et donc on les a pas ici on est en adsl pourtant il ya un bon débit adsl donc ça a été un peu quand même compliqué mais avec la chance qu'on a dans l'agglomération et notamment avec la stratégie et la vision carnault d'avoir aussi quelque part aussi un réseau privé et donc on a un réseau quelque part privé public mais qui appartient à la comité d'agglomération et donc là on a une antenne sur le balcon qui est connecté sur le théâtre et qui quelque part nous fournit du débit et du très haut débit finalement pour pouvoir retransmettre en direct donc je remercie je remercie arnault et toute son équipe pour son dévoulant dévouement et son professionnalisme on est retransmis en direct et donc pour ceux qui sont tutos alors bon voilà on a un hashtag qui ou alors à modiez ce que la florence va me reprendre donc c'est hashtag modiez at inc voilà et puis vous avez les comptes twitter pour ceux qui veulent éventuellement twitter il faut utiliser ce hashtag sur twitter voilà juste pour la petite histoire le petit visuel qui est assez marrant là une sorte de smartphone avec qui représente la ruralité et compagnie ça a été fait par des par l'équipe de web au green des codeurs qui sont ici mais j'en reparlerai cinq minutes là bas et notamment un petit groupe qui s'est créé il n'y a pas longtemps voilà donc je suis président du pays de verdun et moi ce qui m'intéresse effectivement c'est là c'est le pays de verdun dans sa globalité et c'est le moment pour moi quand même de dire tu m'accord de trois minutes florence un pour que je puisse quand même juste présenter quand même rapidement le le pays de verdun donc le pays de verdun ça va de souillis à stener montmédi et puis est ouest et donc c'est une fédération de de comité de communes et comme tu es une comité d'agglos qui est dirigée par un comité politique représenté par les présidents de code com ou comité d'agglos ou leurs représentants donc moi en l'occurrence on y avec samuel et je suis président du pays et donc ce que je alors franchement comme comme tout le monde et ceux qui ne connaissent pas forcément je parle pas des élus qui sont nombreux ici mais en général on se dit c'est quoi ces strates c'est quoi encore une voilà une strata de plus le moi vraiment ce qui me plaît dans le pays de verdun c'est vraiment passionnant c'est que effectivement on a une vision du territoire sur une large partie du territoire et c'est pas qu'une problématique ville village et c'est pas qu'une problématique agglos ou village seulement c'est dans toutes ses composantes et l'intérêt aussi c'est qu'avec nos collègues élus on est on est un peu moins lié quelque part à à l'attente des citoyens sur voilà il faut qu'on agisse tout de suite pour pouvoir que ça réponde aux besoins tout de suite c'est l'immédiateté de nos mandats d'élus alors que là au pays la stratégie elle est sur six ans et donc on se projette à 2020 la stratégie du pays de verdun aujourd'hui c'est de voir ce que sera le pays de verdun donc le normesien d'ici à 2020 les enjeux ils sont ils sont là parce que on le sait on est en plein centenaire et donc après le après le centenaire effectivement il faut donc bien préparer l'avenir donc on sait on sait on a travaillé pendant des mois sur le sujet avec toute l'équipe et puis avec xavier de masneau qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure et puis donc on a défini des axes assez on va dire assez serré le but du jeu c'est d'essayer de pas trop vouloir financer entre guillemets plein de projets dans plein de domaines on a essayé d'être assez restrictif pourrait avoir un vrai effet levier et les quatre axes que vous voyez sur sur l'infographie donc c'est l'habitat la mobilité le numérique et l'attractivité les trois premiers l'habitat mobilité numérique on est convaincu et ça xavier je pense que tout à l'heure en parlera mais on est dans un changement profond dans tous les domaines et notamment au niveau sociétal et je suis de ceux qui pensent et j'en suis convaincu que nos territoires vont devenir de plus en plus attractifs pour les habitants de france d'ailleurs en quête de qualité de vie parce qu'on a de l'espace on a un département qui est magnifique on voit aujourd'hui le loisir la famille a beaucoup plus d'importance qu'il ya quelques décennies mais les jeunes aujourd'hui ce qui est normal on n'a plus la même relation au travail et pourtant c'est pas pour ça qu'on travaille pas donc tout ça fait que les ces évolutions sociétales font que nos territoires ont un vrai avenir alors par contre pour avoir de l'avenir il faut être capable alors l'attractivité c'est le troisième point mais c'est l'image ça on va on travaille sur l'image effectivement parce qu'il faut montrer comme l'a dit c'est à mieux tout à l'heure c'est que nous sommes un territoire de mémoire nous sommes un territoire d'histoire mais nous sommes un territoire d'avenir et c'est là vraiment où pour nous le centenaire est quelque part un passage de la mémoire et qu'on continuera parce qu'il y en a qui ont pu parler de nous pendant des jours et des jours mais ils nous pensent plus à nous aujourd'hui mais nous sur les champs de bataille on y sera encore pour longtemps dans toutes les cérémonies donc l'image est l'importante de montrer qu'on est aussi un territoire moderne l'habitat parce que pour accueillir des gens il faut de l'habitat et nous on est plutôt sur la transition énergétique sur la rénovation de l'habitat plutôt que de construire des lotissements sur des terres agricoles vaut mieux aller réhabiliter pas mal de logements qui existent sur le territoire notamment sur le nord des logements qui ne sont pas du tout enfin qui doivent être mis aux normes donc l'habitat est essentiel ça s'est piloté par par jean-philippe tramontin collaborateur du pays de verdun la mobilité parce que pour pouvoir être travaillant en ruralité c'est la mobilité est importante c'est à dire comment je vais à metz nancy rince très rapidement paris on a le tgv quand même pas la 59 minutes la navette c'est pas mal mais la mobilité mais la mobilité c'est pas uniquement le ferroviaire ou le routier c'est aussi des nouveaux modes l'autopartage le covoiturage nouveau mode de transport donc la mobilité c'est un axe important et bien sûr le numérique qui est essentiel dans le pays de verdun parce que effectivement pour pour pouvoir engager cette charte 2014 2020 2021 donc on a candidaté auprès de l'autorité de gestion qui est la région lorraine en 2015 on a candidaté on a déposé un dossier pour la partie leader je vais pas reprendre les détails avec les les axes numériques qui sont ici là je vais revenir donc il ya dit il ya 17 pays de verdun dans l'ancienne région lorraine parce qu'en 2015 c'était pas encore les nouvelles régions en il ya 17 donc pays en région lorraine il ya 13 pays qui ont candidaté donc on a été retenu comme les 13 parce qu'on limite c'est uniquement le niveau de fonds qui me dit qui est modulé en fonction de la qualité des projets et on peut dire quand même qu'on est le territoire qui a eu le plus de dotations signe que notre projet il était plutôt pertinent comme tu le dis donc et on a accès notre partie numérique sur quatre volets notamment le premier qui est la formation massive dans notre étude dans toutes nos réflexions et notamment avec xavier de masneau donc il y avait vraiment un déficit de qualifications autour du numérique peut-être pas qu'autour du numérique en tout cas autour du numérique qui a un déficit chez nous ça l'audit l'a bien montré donc le but du jeu c'est de rentrer dans une formation massive dans tous les domaines récemment on n'a pas encore payé mais ça va pas tarder on on a de dire on est partenaire et on va financer en partie le mouc qui a été initié par jérôme sur le mémorial de verdun sur l'histoire il est encore temps ils peuvent encore en octobre faudrait voir la deuxième session c'est très intéressant parce qu'on peut habiter au pied de ces territoires on connaît pas forcément tout donc c'est du nouveau type d'enseignement qu'on veut qu'on veut déployer grâce à ces technologies là et puis je prends cet exemple là mais parce qu'ils sont là c'est l'école de codeurs la première école de codeurs rurale c'est qu'il manque à peu près trente mille codeurs on vit entre quinze et trente mille ça dépend d'ici à 2017 2018 en france la première école de codeurs rurale a été ouverte à boitron chez xavier de masneau je sais pas où les xavier d'ailleurs il est à boire xavier voilà et donc c'est la première et nous c'était la deuxième école voilà codeurs rurale avec un nouveau mode de d'enseignement classe inversée compagnie je vais pas rentrer dans le détail en tout cas c'est c'est 20 personnes en recherche d'emploi qui sont qui sont entrées dans cette école avec uniquement des aides de pôle emploi et à l'issue c'est 70% de retour à l'emploi immédiat donc signe que il faut effectivement soutenir ces projets qui sont un peu innovants en termes de formation et c'est pas forcément ce qui se fait habituellement le deuxième point c'est la transition numérique des acteurs de l'économie clé du territoire l'économie clé du territoire c'est l'agriculture et la forêt le commerce à moi ce que j'avais toujours connaît non mais non mais de lui 7 nanan mais c'est pas ça j'appelle tout on appelle toujours avec roxanne on appelle toujours lucette on l'appelle colette c'est pour ça que je mettais un temps donc le commerce l'artisanat lucette cher lucette donc c'est un élément majeur de notre économie et le tourisme effectivement et donc dans tous ces domaines que ça soit l'agriculture et la forêt on travaille sur des projets avec les jeunes agriculteurs dans le commerce on a déjà commencé à réfléchir avec avec lucette sur le sujet pour essayer de faire une plateforme de e-commerce globale sur le pays de verdun c'est un projet ambitieux initié d'ailleurs par les gens de ce tenais je vais pas rentrer dans les détails et puis sur tout ce qui est tourisme c'est tout ce qu'on fait autour du tourisme là il ya un enjeu majeur la je lisais encore ce matin il y avait un article sur ce tenais qui commençait à parler à parler de tout ce qui est voie verte il y aura les 27 km de verdun mais maintenant on en parle au niveau d'un il ya vraiment cette voie verte sera vraiment un outil stratégique d'économie touristique demain grâce notamment aussi aux nouveaux outils dans le e-tourisme je ne parlerai pas du projet de réalité augmentée de veau et compagnie enfin le tourisme est important et le troisième point c'est les synergies des partenaires innovants pour faire simple et tout ce qui est tiers lieu les espaces de coworking les fab lab je le dis parce que quand je présente la stratégie du pays de verdun où les filles sont il ya dix jours ils ont été à bastogne présenté la stratégie du pays de verdun elle s'appuie sur ce qui existe parce qu'on peut avoir des bouts discours mais ce qui est important c'est aussi concret donc je m'appuie un petit peu modestement mais sur ce qui existe à bras mais mine de rien à bras depuis qu'on a créé notre espace de coworking avec ses 13 bureaux qui sont loués avec le fab lab avec le numéry pôle et compagnie c'est à peu près 25 emplois qui sont dans la mairie maintenant tout ça en deux ans de temps c'est pas grand chose dans un mais c'est je veux dire si on peut multiplier ces ces initiatives et donc nous le but du jeu du pays de verdun c'est d'aller soutenir les territoires on a des beaux des belles idées sur montmédi notamment dans l'ancienne citadelle pour faire des tiers lieux mais tout ça on y reviendra tout à l'heure voilà et puis il ya un autre enjeu majeur dans tout ce qui est expérimentation c'est vraiment le tout ce qu'on fait autour du maintien à domicile et là on travaille sur des projets de maisons connectées c'est un enjeu majeur pour notre société aujourd'hui je discute encore une hier avec une collègue c'est très compliqué de placer un parent c'est compliqué au niveau affectif mais c'est compliqué financièrement de plus en plus et le maintien à domicile c'est vraiment ce qui est remarquable et on a des projets de maisons connectées voilà avec des technologies qui sont complètement transparente pour la personne mais qui permettent d'avoir une sorte de réseau autour et on est en train de travailler sur ces projets là que le pays de verdun donc voyez on travaille quand même pas mal mine de rien et l'autre partie c'est la sensibilisation et la communication c'est comme aujourd'hui ça fait partie des axes aujourd'hui de communiquer auprès des élus auprès du grand public auprès des entreprises pour effectivement faire connaître la charte du pays de verdun pour qu'on ait vraiment un effet levier voilà puis à d'autres leviers mais j'ai pas y revenir j'en ai terminé le programme du jour donc je vais passer la parole à florence on aura donc elle va nous expliquer ça moi je vais me mettre à la technique pour faire des démonstrations en direct on fera une pause à 15h45 juste avant la pause on aura les gens du messe qui en cinq minutes nous explique parce que c'est quand même à lui remarquable il a une histoire ça peut être sympa quand même qu'ils nous racontent leur histoire en cinq minutes on fera une pause une pause à 15h45 et dans cette pause gourmande on accueillera les gens autour du bitcoin je sais pas s'ils sont arrivés le le cercle ils sont mais ils vont arriver il faut écouter tout ce qui est bitcoin vous êtes peut-être entendu parler la blockchain alors c'est un peu compliqué mais ils vont vulgariser ça et c'est des bouleversements majeurs donc ça c'est intéressant c'est pendant la pause en bas et puis on reprendra nos débats et après le cocktail à 18 heures sous forme d'after works c'est à dire on est avec grand test numérique qui est ici aujourd'hui qui va arriver en tout cas frédéric et donc le but du jeu c'est de se rencontrer discuter autour d'un verre et puis éventuellement entre pour les professionnels d'échanger des cartes de visite alors on va parler d'identité numérique du citoyen et c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a eu l'occasion avec le pays de verdin d'aller dans les territoires parler des usages parce que là on est plus sur les usages l'identité numérique c'est vrai que le débat du débit revient forcément à un moment donné les gens ils disent oui vous êtes bien gentils donc je pense qu'à un moment donné il y aura des échanges autour de ces problématiques là mais là on est bien vraiment sur l'identité numérique du citoyen et c'est quelque chose de je veux dire de hyper important et ça date d'ailleurs même d'avant l'informatique mais là avec le numérique c'est encore plus plus prononcé et c'est un enjeu majeur voilà je vous remercie et je passe la parole à florence merci Applaudissements.